Bonsoir, Aluno Amouli. Donc, je viens vous parler de cinéma. C'est une ciné-review. Je suis allé voir un film avec Alex, un ami, de presque 40 ans, 30 et quelques années. Donc, film de Denis Villeneuve, Denis Villeneuve, sorti en 2021, même si en fait il aurait pu sortir plus tôt, parce qu'il était prêt en 2020, en rapport au Covid, tout ça. Et donc, adapté du roman de Frank Herbert, on se souvient du film de Lynch, que personnellement j'adore, sorti en 1984. Je parle du film, enfin, Lynch aussi j'aime bien, mais le film, j'adore. En fait, ils ont divisé cette fois-ci l'oeuvre en deux, sur le titre, deux parties. Donc là, c'est la partie one. Donc, c'est une bonne idée, comme j'en ai parlé avec cet ami, on va l'appeler Hachan, ça sera plus sympa. Donc, j'en ai parlé avec Hachan, et on est d'accord. C'est que le film de Lynch, que j'aime beaucoup, donc, faisait passer trop de trucs dans un seul film, et là, non. Donc, au moins, ça espace plus le truc, on a le temps de... Il n'y a pas le côté... C'est vrai qu'il y a plein de choses dans le film de Lynch, qui est super, mais il y a trop de trucs, peut-être, pour le néophyte. Et donc, ah oui, un truc, donc, concernant le film, alors, moi, évidemment, ça serait bercer moins l'adolescence, c'est pas mon enfance, ça, c'est plutôt le scénario des anneaux. Mais, en tant qu'Algérien, j'ai bien aimé le concept des free men. Parce qu'en fait, c'est des sortes d'arabes fantasmées. Des arabes très courageux, très forts, très sanguinaires, mais dans le bon sens du terme, tu vois. qui sont là, qui sont des terres et tout. Et le peuple, d'ailleurs, ça aussi, j'ai même fait la remarque, le peuple, genre l'Empire, les Atrides, même les Arconnènes, c'est des Blancs qui sont fantasmés aussi. Tu vois, avec des Blancs intelligents, organisés, qui peuvent être cruels, comme les Arconnènes, ou l'awful good, loyal bon, comme les Atrides et tout. Et tu vois, c'est comme ça, une espèce comme ça de romans, un petit peu, de ce que j'appelle fantasmés, tu vois, de visions fantasmées, de, en l'occurrence, les Maghrébins, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé, parce que le film, il y avait, tu vois, c'est des Noirs et des Maghrébins, c'est un peu comme, comme les tribus arabes, les Touareg, les Blancs, parce qu'il y a des Blancs, on vient en Afrique du Nord, tu vois, certains, ils sont blancs, quoi, on dirait des, ouais, en tout cas en Algérie, tu vois, t'as des plus bronzés, t'as des Noirs, t'as des Métis, et moi, j'ai bien aimé ça, justement, c'est ce choix, notamment l'actrice qui joue, Chani, j'ai à peine vu, mais j'aime bien, tu vois, bref, quand je lisais Lord of the Ring, par exemple, j'acceptais la blancheur de l'univers, je suis pas comme, c'est pleureux, oh mon dieu, il y a pas de Noirs, ben, il y a pas de Noirs, c'est un Noldor, je crois que c'est quoi, c'est, je suis un Noldor, là, dis donc, c'est-à-dire que non, à part quoi, les Hard Rimes, qui sont des méchants, bon, bon, voilà, mais ça me semblait approprié, tu vois, vu l'univers, le truc, voilà, et là, pareil, là, ça me semble approprié, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait, tu vois, tu vas suivre, et moi, j'aime bien, et ça, j'aime bien, justement, cette approche comme ça, où ça fait moins, tu sais, forcé, quoi, genre, maintenant, ils se sont obligés de mettre des Noirs, tu sais, dans toutes les séries, quoi, tu veux adresser à lui, des gens, ah, Doudou Didon, là, c'est quoi, ça, qu'est-ce que tu fais, Doudou Didon, ouais, on en parlait avec, donc, Hachan, parce que c'est, c'est Oasis, il parlait d'Oasis, le groupe, donc ça nous a fait penser à Oasis, la boisson, et donc à la pub, faite par, comment il s'appelle, Carlos, ça, c'est fort de fruits, tout ça, pour moi, donc, pour en revenir au film, donc, regardez cette vidéo, mais n'hésitez pas à l'arrêter, si vous ne connaissez pas le film, parce que ça va spoiler un peu, à peine, je ne vais pas vous dire un truc de fou, genre à la fin, c'est bon, donc, ça s'arrête, c'est bon, ouais, avant, par exemple, sa soeur, avant le Kwisad, Adirak, enfin, qui, voilà, avant le Diyad, tout ça, donc, je voudrais recentrer tout ça, et dire, voilà, j'ai adoré, donc, en tant que jeune adolescent, j'ai découvert, d'une, le bouquin, après le film, de Lynch, qui m'a vraiment donné envie, et tout, et, moi, je pense qu'un mec, qui ne connaisse pas du tout, mais vraiment, qui ne connaît pas, il ne va peut-être pas tout comprendre, il va peut-être faire, mais c'est que ce truc, là, même des détails, parce que dans le bouquin, tu sais, il t'explique bien, de fait, genre, tu as toujours du fluff, tu as une description, genre, sur les Freemans, sur les Benéguesserites, même, genre, sur le système qu'ils utilisent, pour ne pas manquer d'autres, je ne sais plus comment ils appellent ça, la plug suite, et donc, ça m'a donné envie de lire le livre, et je n'ai pas regretté, super, mais là, donc, du coup, je me dis, des jeunes qui découvrent l'oeuvre de Herbert, via le film, à mon avis, ils vont apprécier, ils ne vont pas tout comprendre, ils vont du coup, avoir envie de découvrir, mais la ligne, c'est plus expliqué, expliqué déjà, c'est quand même plus clair, que le film de Lynch, qui est un peu bizarre, pour le moment, c'est genre, les mecs avec les gros sourcils, je me rappelle, tu vois, mais c'est, bon, c'est quand même plus clair, par exemple, la peur et la petite mort, le truc que tout le monde dit, à Must Not Fear, Fear is the mind killer, un truc comme ça, Fear is the little death, that brings total objuration, tu vois, des trucs comme ça, mais, tu vois, c'est, je ne sais pas, ça passe, c'est, tu vois, alors, tu vois, parce que le film est très bien, tu vois, il met des éléments de fluff, genre le, qu'on appelle ça, le gomme d'avoir, c'est le gomme d'avoir, et tu vois, on comprend un instant, ce qui se passe, tu vois, quand il met la main dans la boîte, genre, quand il y a le, le hunter killer, non, hunter seeker, seeker, pardon, hunter seeker, hunter seeker, tu vois, et quand il y a plein de trucs comme ça, tu vois, tu comprends, tu veux dire, c'est chaud que c'est bien amené, c'est, c'est assez clair pour être compris, après, peut-être qu'il faut un peu plus comprendre, pour comprendre l'histoire de Bénégué Sérite, genre, tu vois, le projet de, qu'on appelle ça, eugénisme, c'est ça, on peut dire que c'est un projet d'eugénisme qui doit aboutir, enfin, bref, on comprend, donc, à propos de Bénégué Sérite, Jessica, que j'adorais, elle est super, elle est jouée par, comment elle s'appelle, Rebecca Ferguson, Ferguson, je pense, mais bon, Ferguson, donc, j'adorais ce perso, c'est la best femme ever, elle est trop bien, elle est forte, elle est courageuse, c'est une mère, machin, et c'est une femme, tu vois, ce qu'elle fait avec son histoire d'amour, elle est magnifique, avec le duc, Paul, tout ça, c'est pas encore fully explained, c'est pas encore totalement expliqué, explicationné, mais, tu vois, ça, tu vois, ça arrive, voilà, et c'est vrai que, tu vois, c'est un personnage vraiment super, quoi, et donc, là, tu le vois, et tu vois, je sais pas, il y a des moments, bon, je ne vais pas spoiler, s'il dit que le duc meurt, ça va, c'est pas, je veux dire, enfin, le duc meurt, à un moment, je parle du duc, du duc le père, ouais, l'étau, et donc, donc, tu sais, elle joue bien et tout, franchement, elle est super, c'est une actrice, c'est un personnage, en plus, moi, si, j'ai réfléchi, en regardant le film, je me suis dit, ça doit être mon personnage féminin, préféré, dans un bouquin, de cette époque que j'ai lu, tout ça, ouais, bon, et à la meuf de, comment je sais plus, comment ça s'appelle, dans, tu sais, dans Anne Rice, bon, bah, c'est pas mon personnage préféré, elle était la reine des vampires, genre, qui fait, je vous détruis tous, juste en regardant, non, c'est bon, et j'aime bien aussi, mais c'est autre chose, ouais, je pensais à ça, parce que je pensais, tu sais, aux féministes, aux nazis, tout ça, qui disent, ouais, il faut des personnages féminins, il faut des éthères féminins, ça, bah, c'est une femme, je l'ai pas lu, parce que c'était une femme, tu vois, j'ai pas lu, genre, Frank Herbert, parce que c'est un homme, je me suis dit, ouais, il faut lire des trucs d'hommes, parce que les hommes, c'est des vrais hommes, parce que les femmes, c'est pas des vrais hommes, tu vois, j'ai lu, parce que ça m'a plu, tu veux ce que je veux dire, bref, de toute façon, donc, point important, les verres, les verres, ça, c'est un moins, enfin, c'est pas un moins, ils sont bien faits, franchement, ils sont bien faits, quand on les voit et tout, ouais, ils sont bien faits, mais c'est moins impressionnant, c'est moins la folie que dans la dune de Lynch, parce que dune de Lynch, tu les vois arriver, tu vois, tu vois le petit mouvement au recul, comme ça, tu vois, et franchement, elle me faisait peur quand j'étais gosse, après de me dire, oui, t'étais gosse, peut-être, mais c'est pas mal, quand même, attention, c'est pas mal, mais là, on les voit pas assez, ils sont pas, il faudra voir dans le prochain, voilà, donc, c'est un super film, je vous le conseille de le voir, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, je crois que c'est bon, voilà, donc, merci à Tchad pour son soutien, absolu, il m'a amené, en plus, après, avec ma mère, on allait chez Nin, Terex en Provence, rue du 11 novembre, super restaurant, que je conseille à tous, et pour continuer sur le film, ben voilà, j'attends la suite, mais ça serait énorme, parce que ça va loin d'une, ça va loin à la fin, tu sais, ça va loin, ça va loin, et franchement, je pense que s'ils le font en bouquin, d'ailleurs, enfin en film par contre, et je pense que pareil, parce que le problème, c'est que Peter Jackson, j'aime pas trop son travail, tu vois, je suis pas super fan, voilà, blame me, mais voilà, je suis pas super fan, et là, je trouve que la façon dont il est approché, c'est vachement bien, tu vois, parce que s'il nous faisait, c'est le Marion, tu vas dire, non, Peter Jackson, il le ferait en 150 films, t'es le agent, non, mais c'est clair, c'est, putain, j'ai le bouquin, non, c'est pas grave, donc, donc voilà, il fait en 150 films, super, bon, voilà, voilà, là, c'est vraiment bien fait, et ça passe nickel, ça dure 3 heures, ça passe vraiment crème, donc, c'est un film que je conseille à tous, ziz à toutes, d'accord, une dernière petite information, que je pourrais vous dire, en marque 10 minutes, la vidéo, arrêtez, bon, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, mais je vais dire des trucs super importants, donc, le droit de conseil est de rester, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, euh, ouais, voilà, franchement, tu sais, les bénégués sérites, tu vois, franchement, c'est énorme, les bénégués sérites, c'est quand elles font la voix, genre, lâche-toi, franchement, c'est bien fait, là encore, et j'ai bien aimé aussi tous les trucs, genre, le bouclier, tu vois, c'est pas complètement expliqué, mais c'est bon, tu comprends, tu comprends le principe de, par contre, ah oui, oui, comment il s'appelle, je sais, comment il s'appelle, Baptista, il est super, tous les acteurs, ils sont super, franchement, j'attends de voir, par contre, le duel entre Baptista, et le gamin qui joue, je sais pas, on verra, on verra, parce que de toute façon, il va augmenter son pouvoir, il va devenir, un sort de frémen, on appelle ça, un fréhide frémen, parce que ça aussi, ça promet, parce que les sardokars, ils sont bien, franchement, j'ai bien aimé les sardokars, tu vois, j'aime bien les sardokars, en règle générale, tu vois, ils sont sympathiques, ils sont, tu vois, ils tuent les gens, ils massacrent la population civile, ça, c'est sympa, mais là, franchement, j'ai bien aimé, avoir la suite, quoi, tu sais, avec le djihad, parce que, tu sais, voilà, la guerre sainte, quoi, c'est ça qu'ils sont censés faire, tu vois, avec, avec, tu vois, comment il s'appelle, avec Paul, quoi, ils sont censés devenir une sorte de dieu, machin, enfin bref, il faut le dire, je suis allé assez loin, je m'en rappelle plus comment il s'appelle, l'empereur roi, l'empereur dieu, de Dieu, je sais pas quoi, tu vois, je suis allé assez loin, mais il me rappelle plus des titres, désolé, faudrait que je relise le fluff, parce que, mais je me rappelle assez, tu vois, en tout cas, c'est super intéressant, allez, sur ce, je vous salue, et je vous souhaite une bonne soirée, abonnez-vous, likez, subscribez, partagez, allez, ciao !